Blanche de Granvilliers, bonjour. Bonjour. On va d'abord peut-être revenir en quelques mots sur le statut du cheval dans le droit français. Quel est-il ? Alors le statut du cheval, le cheval est un animal. Donc il est un être sensible, comme c'est reconnu dans le Code rural depuis 1976 et dans le Code civil depuis 2015. Donc comme tous les animaux, c'est un être doué, un animal vivant doué de sensibilité. Que prévoit le droit français en termes de bien-être pour le cheval ? En termes de bien-être, il y a effectivement une charte qui a été faite sur le bien-être du cheval, notamment en particulier. C'est une charte qui a été faite avec de nombreux professionnels de la filière qui ont participé à celle-ci. Après, le dispositif français, c'est surtout réprimer les mauvais traitements et les maltraitances sur les animaux. Il n'y a pas spécifiquement de disposition pour assurer le bien-être. Le meilleur moyen de l'assurer, c'est de réprimer tout ce qui est mauvais traitements et graves maltraitances sur les animaux. Est-ce que selon vous, il y a des points qu'on peut améliorer ? Il y a des choses qui peuvent être avancées sur ces questions-là ? Il y a des sujets sensibles. En concernant le cheval en particulier, il y a le problème de sa fin de vie. Le problème du cheval, c'est qu'il peut être monté jusqu'à 15, 16, 17, parfois 20 ans, mais à cet âge-là, il doit être mis à la retraite. Et un cheval, ça vit très vieux, ça vit jusqu'à 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de 20 ans à 30 ans ? Là, c'est un vrai, vrai problème. Pour moi, c'est le sujet principal, puisque effectivement, le cheval dans la filière bouchère, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'en pense l'opinion. Mais le problème, c'est que qui va s'en occuper ? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des gens qui récupèrent des chevaux, mais qui aujourd'hui ne savent pas forcément comment il faut s'en occuper. Donc, est-ce que l'on doit... Je pense que la filière doit se mobiliser pour réfléchir à cette fin de vie du cheval qui est un vrai problème. Est-ce que c'est la filière elle-même qui doit s'en emparer ou est-ce que le droit doit intervenir pour cadrer les choses ou pour obliger à aller dans un sens ? Non, mais je pense que sur le plan législatif, je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément des choses à modifier. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la filière se sent menacée parce qu'on lui reproche. Il peut y avoir de la part de certaines minorités, mais qui néanmoins se font entendre en leur disant qu'on exploite l'animal et ensuite, on le jette comme une vulgaire chaussette ou on l'envoie à l'abattoir. Donc, c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il faut absolument répondre et montrer qu'on aime notre cheval du début à la fin et que même quand il ne sert plus, on fait en sorte de lui assurer une fin de vie décente. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...